Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de notre petit rendez-vous dominical. Là, je reviens du marché, je suis allée faire des courses pour faire un plein pour la semaine et j'ai acheté des bouquets sublimes, énormes. Il est majestueux. Il y a des lisses, il y a évidemment de l'eucalyptus. Il est immense. J'ai demandé, comme d'habitude, un bouquet blanc avec de la verdure et avec beaucoup d'ampleur. And he understood the assignment. Des lisses jaunes et je trouve que ça change vraiment. C'est hyper lumineux, joyeux. Je ne connaissais pas du tout et je lui ai dit, mais c'est hyper sympa. Ça, ce sont des lisses ? Il m'a dit oui. Et à la fin, il m'en a offert trop gentiment. Je vous montrerai ce que j'ai acheté après en termes de course. J'ai acheté un autre bouquet pour le salon. Pareil sublime. Ce sont les premières pivoines. Alors, il n'y a pas que des pivoines dedans. Je crois qu'il y a des renoncules également. Et il m'a dit que les pivoines venaient du jardin d'un de ses amis dans le sud de la France. Regardez ce bouquet. Tellement joli aussi. Ça change quand même tout d'avoir un beau bouquet dans une pièce. Et Sébastien m'a également offert une rose rouge. Parce qu'un jour, je lui ai dit que j'avais un soliflore. Et depuis, il m'offre toujours une rose rouge pour mon soliflore. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que la dernière fois, j'ai reçu un message sur Instagram, un commentaire sur une photo d'une personne qui me disait « Tu m'as inspirée à m'offrir chaque semaine un bouquet de fleurs. » Et ça me rend trop heureuse. Et c'est vrai que non seulement se faire un cadeau, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait partie pour moi du self-care, du bien-être. Et en plus, les fleurs, ça égaye complètement notre espace de vie. Si en plus, vous êtes en télétravail, vous les voyez toute la journée. Pour la première fois, je suis allée au marché avec mon panier. Alors mon marchand s'est bien moqué de moi. Il m'a dit « Oui, c'est comme les petites mamies de 90 ans qui viennent chercher leurs fruits et légumes chez moi. » Eh bien, moi, j'adore. Je trouve ça super chic. Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté des fraises. J'ai acheté un brocoli, deux melons, des champignons, des tomates cerises, des poivrons, des courgettes, du gingembre et des citrons. Et voilà mon petit butin du marché. Et le melon, en fait, je l'aime en entrée avec du sel et du poivre. Dites-moi si vous, le melon, c'est une entrée ou si c'est un dessert. À l'approche de l'été, je voulais vous parler d'un produit pour lequel j'avais pas mal de réticence parce que c'est un type de produit avec lequel j'ai été beaucoup déçue auparavant. Donc je me méfie un petit peu, mais je l'ai tellement adoré qu'il fallait absolument que je vous en parle. C'est un produit de chez Freshly qui est une marque avec laquelle je travaille depuis très très longtemps et qui sponsorise d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup Freshly. C'est un produit autobronzant. C'est le Bronzing Radiant Self Tanning Cream à 99,9% d'ingrédients d'origine naturel. Comme tous les produits Freshly, ils sont tous presque 100% naturels. Ils sont vegan, ils sont durables. C'est vraiment une marque que j'apprécie par ces formulations qui sont clean pour l'homme, pour la planète, mais aussi parce qu'ils font vraiment un effort en termes d'innovation. Et ce produit en est la preuve. Donc c'est une crème autobronzante qui est absolument formidable parce qu'elle est très très naturelle et elle est complètement graduelle. Ça va au fur et à mesure, au fil des applications, développer un hal. Comme vous pouvez le constater, normalement je suis très très blanche. Je suis presque aussi blanche que mon t-shirt normalement. Et là se dessine un hal très naturel, très léger. Le hal se forme à partir de la quatrième application. Une fois que tu as atteint le bronzage, le hal souhaité, tu peux continuer à l'appliquer tous les 2-3 jours justement pour préserver le hal. Ça fonctionne sur toutes les carnations, même si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, justement ça va s'adapter et ça va foncer votre propre carnation tout en restant hyper naturel. Donc c'est ça que j'ai adoré. Il est vraiment très léger, c'est pour ça que ça laisse un hal vraiment subtil, élégant et hyper unifié sur toute la peau. Comment l'appliquer ? Eh bien je vous conseille de l'appliquer sur peau propre et sèche. Après la douche, personnellement je l'applique le soir après m'être douchée. Il faut bien secouer pour mélanger les ingrédients naturels comme pour tous les produits Freshly. Il y a une petite action hydratante mais ça ne sert pas de crème hydratante. Ce que je vous conseille c'est d'appliquer celui-ci, le Bronzing Radiance Self-Tanning Cream. Et ensuite d'appliquer la Golden Radiance Body Oil que j'aime beaucoup parce qu'elle laisse la peau très glowy, sans effet gras. Elle pénètre rapidement. Je l'aime, regardez, je l'utilise quand même beaucoup. Et celle-ci pareil, 100% naturelle, odeur très agréable. Et en fait ça sublime je trouve le bronzage parce que ça, ça va t'apporter le hal hyper joli. Et ça, ça va t'apporter le glow sur tes jambes. Donc voilà, pour préparer l'été, là on commence à remettre des robes, etc. On n'a pas le bronzage tout de suite donc je trouve ça génial de pouvoir avoir ce genre de produit naturel et qui fonctionne. Et qui ne soit pas fake parce que c'est le problème que j'avais avec les autobronzants. C'est les traces jaunes ou oranges. C'est le fait que ce ne soit pas uniforme. Et là, ils ont vraiment réussi à avoir une innovation époustouflante. Donc comment l'appliquer, je vous montre. Normalement je vous dis que je vous l'applique lorsque je suis toute nue. Mais là je vais éviter en caméra. Donc je vais juste vous montrer sur l'avant-bras. Pour l'avant-bras, je vais mettre 1, 2, 3. Vous voyez, ça sort une crème blanche assez fluide. Et ensuite je l'applique en massant bien. Et voilà, si tu masses correctement, il n'y a vraiment aucun problème de trace. Parce que ça se fond bien dans la peau. Ça pénètre très rapidement. D'ailleurs vous pouvez vous habiller rapidement après. Ça m'est déjà arrivé de le faire le matin parce que j'avais oublié de le faire le soir. Et voilà. Donc comme je vous le disais, ce n'est pas un effet immédiat. C'est vraiment graduel. Et voilà, vous voyez les résultats à partir de 3-4 jours. Personnellement je les ai vraiment vus au bout du quatrième jour. Et je vous montre la Golden Radiance Body Oil sur la peau. Vous voyez, la texture est hyper fluide. Elle pénètre très rapidement. Et même si elle pénètre, et bien après il reste ce glow. Vous voyez, tellement joli comparé à mon autre bras. Rien à voir. Donc vous imaginez ça sur vos jambes. Enfin surtout votre corps. Mais on voit clairement la différence. Trop trop joli. Et ça sent tellement bon. Et c'est hyper fin. Pas du tout collant. Si vous voulez avoir une peau allée et glowy, utilisez ces deux-là. Le bronzer graduel et la Golden Radiance. Trop trop beau. Et dernière petite information et pas des moindres. Vous avez le code MARIE25 qui vous offre moins 25% sur tout le site Freshly. Donc vous allez pouvoir bénéficier de ce duo à moins 25% et puis de tous les produits Freshly. Et je vous laisserai le lien de Freshly et le lien de ces produits dont je viens de vous parler dans la barre d'infos. Ce matin, je m'apprête à sortir Poppy. Et je me suis dit que j'allais emmener la caméra parce que j'aimerais bien vous montrer un endroit que j'adore sur les quais de Saône. Avec des saules pleureurs qui sont mes arbres préférés. Et je trouve ça tellement apaisant. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram. J'avais déjà fait des petites vidéos ou des photos là-bas. Regardez, c'est sûr ces quais-là. Je vais descendre juste après qu'il y a plein de saules pleureurs. Ils volent au vent et je trouve ça juste magnifique. Et vous voyez, il y a fourvière au loin. T'aimes bien aussi Poppy les quais ? Tu fais quoi dans les hautes herbes là ? C'est incroyable à quel point le printemps a ramené de la verdure. Tous les arbres en face sont verts, fourvière et baignés de verdure. C'est tellement joli. Allez, on rentre à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, nous allons au musée des Beaux-Arts de Lyon. Alors, je vous emmène avec moi. J'espère que j'aurai l'autorisation de filmer à l'intérieur. Il y a également des jardins qui ont l'air magnifiques. Je vous montre ma tenue. J'ai mis ce jean qui vient de chez American Vintage, mes petits mocasins Chanel, un blazer qui vient de chez Naked. Et en dessous, mon body qui vient de chez Flair. Et j'adore l'encolure de ce body. Je le trouve vraiment trop trop beau. Il est en velours. Il tombe comme ça sur les épaules. Avec cette petite ceinture aussi très sympa qui vient de chez Mage. On dirait un peu une Versace avec les lions comme ça de chaque côté. Et je mets ça avec mon petit Chanel. Let's go ! Il est super joli le jardin. C'est magnifique. T'as vu comme on n'entend rien alors que 12 minutes avant on est dans la rue. Bah voilà, tu vois, on devrait piquer celle-là pour mettre dans l'entrée. C'est un petit havre de paix. Comme c'est beau. C'est beau. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est fini. On s'en va de ce musée. Donc voilà, le musée des Beaux-Arts il est ici. Ensuite là, il y a l'hôtel de ville. Pour vous situer un petit peu où c'est. Et voilà. Les amis, je me dois de faire un petit point lecture parce que j'ai terminé un livre qui est l'un de mes livres préférés très très clairement. C'est la délicatesse de Fonkinos. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Notamment dans mon vlog, au tout cas justement. Il est merveilleux. Si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez-le. Il a obtenu plus de 10 prix littéraires. Il a été traduit dans plus de 15 langues. C'est un petit bijou. C'est de la poésie à chaque page. Regardez, je vais vraiment l'ouvrir à n'importe quelle page. Et je vais lire un extrait avec vous pour vous montrer à quel point c'est beau. Le quotidien ne les avait pas entamés. Travaillant de plus en plus tous les deux, ils faisaient en sorte de se retrouver. De déjeuner ensemble, même rapidement. De déjeuner sur le pouce, comme disait François. Et Nathalie aimait cette expression. Elle imaginait un tableau moderne représentant un couple en train de déjeuner sur un pouce, comme il y avait eu un déjeuner sur l'herbe. Voilà un tableau que Dali aurait pu faire, avait-elle dit. Il y a parfois des phrases qu'on adore, qu'on trouve sublimes, alors que celui qui les a prononcées ne s'est rendu compte de rien. François aimait cette possibilité d'un tableau de Dali, aimait que sa femme puisse inventer et modifier même l'histoire de la peinture. C'était une forme de naïveté poussée à l'extrême. Il souffla qu'il avait envie d'elle maintenant, envie de la prendre quelque part, n'importe où. Et c'est précisément ça que j'aime dans ce livre, c'est qu'à chaque page se dessine une scène, un tableau. Je trouve que Fonkinos écrit avec beaucoup d'humilité, il emploie un vocabulaire assez simple, mais les descriptions sont tellement riches qu'on imagine immédiatement la scène. Alors j'ai regardé le film qui est avec Audrey Tautou. J'ai un peu de mal avec cette actrice honnêtement, alors qu'elle a un style bien à elle, elle joue bien là de la prestance, mais en revanche un acteur que j'ai trouvé juste exceptionnel dans ce film, qui joue à merveille, c'est François Damiens. Je ne l'imaginais absolument pas dans ce rôle. Il joue Marcus, si vous avez lu le livre, et je ne voyais pas, vous voyez, c'est ce belge qui est toujours très très drôle. J'ai été époustouflée par son jeu d'acteur. En revanche, je n'ai pas trop apprécié le film, parce que c'était un peu comme une pièce de théâtre, mais alors j'aurais préféré voir carrément une vraie pièce de théâtre plutôt qu'un film. Même les transitions étaient très théâtrales, on voyait que certaines personnes étaient formées au théâtre et pas forcément au cinéma. Un petit peu déçue par le film, car on perd certains apartés, et les descriptions qui finalement font tout le livre. Donc ça c'est terminé, et j'ai commencé un livre que je vous recommande déjà vivement, de Brigitte Benkemoun, Je suis le carnet de Dora Maar. C'est une personne de notre époque, enfin vous voyez le livre a été publié en 2019, qui retrouve le répertoire téléphonique de Dora Maar. Dora Maar, qui est connue pour avoir été une des muses de Picasso pendant 7 ans, mais qui est une femme absolument formidable, une personnalité incroyable que j'ai découverte grâce à ce livre, parce que personnellement je la connaissais uniquement sous ce rôle de muses de Picasso, et c'est tellement dommage parce qu'elle est tellement plus que ça. Elle évoluait dans tout le groupe des surréalistes de l'époque. C'était une excellente photographe, excellente peintre, amie avec Breton, Bataille, elle a été sa maîtresse, Simone de Beauvoir, Sartre, Éluard, grande amie d'Éluard, que j'adore d'ailleurs. Donc je voulais vous lire un passage, et ensuite vous expliquer en quoi ce livre est très très intéressant, si vous aimez l'art. Par la porte tambour du café des deux magots, Pablo Picasso fait son entrée. En balayant d'un coup d'œil la salle enfumée, il repère immédiatement une très belle brune, habillée tout en noir, qui tient négligeamment un fume-cigarette du bout de ses doigts gantés. Dora Maar l'a vu aussi. Elle feint de l'ignorer, mais sachant qu'il la regarde, elle va, pour lui, se donner un spectacle. Lentement, elle retire l'un après l'autre ses gants noirs brodés de petites fleurs. De son sac, elle sort un couteau et s'amuse à le planter dans la table, entre ses doigts, de plus en plus haut, de plus en plus près, si près que le sang commence à perler, puis à couler sur sa peau claire. Picasso la dévore des yeux, mais sans même essuyer sa main, sans un regard pour le peintre, elle renfile son gant. Le spectacle est terminé. Picasso sidéré, subjugué. Un psychiatre se serait méfié de cette forme d'auto-mutilation. L'aficionado y voit une sorte d'allégorie de la corrida, une parodie de mise à mort, où la peur aiguise l'excitation. Et si Picasso rentre seul ce soir-là, c'est en serrant très fort, dans sa poche, le gant maculé du sang de la belle photographe, qu'il va immédiatement exposer chez lui, dans une vitrine, déjà comme un trophée. C'est pour vous donner le ton de l'écriture. Je trouve que Brigitte Venkemoun écrit merveilleusement bien. Et j'ai vraiment besoin de ça pour être emportée dans un livre. Et alors, ce livre est très intéressant, puisqu'il ne parle pas uniquement de Dora Maar, étant donné que l'auteur a retrouvé le carnet d'adresse de Dora Maar. Il s'agit d'anecdotes sur la vie de toutes les personnes, tous les artistes qu'elle côtoie. Il y a même son plombier qui se glisse dans son carnet d'adresse. Donc c'est amusant, il y a beaucoup d'humour, j'apprends beaucoup de choses. C'est absolument pas des biographies hyper soporifiques, rien à voir. Chaque chapitre correspond à un artiste, ou une personne de son entourage. Les surréalistes adorent aborder les femmes dans la rue. Breton a même théorisé ses rencontres fortuites et nécessaires, jeux de l'amour et du hasard, en dehors de toute convention bourgeoise. Donc voilà, je trouve ça génial de pouvoir découvrir toutes ces petites anecdotes sur ce petit cercle d'amis. Et je vais continuer, là je suis à la moitié du livre, je vous ferai un petit débrief à la fin. Et voilà pour ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent dimanche, je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram. Et sinon, mercredi prochain, cette fois je poste mercredi à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez bien soin de vous. Bye ! Bonsoir !